Donc, on va voir maintenant le deuxième exemple. Donc, E est égal à K de X, c'est un cas espace vectoriel muni de deux lois. Donc, K de X, l'ensemble des polynomes. Donc, E est égal à K de X, c'est un cas espace vectoriel muni de deux lois. La loi interne, donc, soit P et Q de polynomes qui appartiennent à K de X, bien sûr, polynomes, et bien, P plus Q de X est égal à P de X plus Q de X. Et puis, la loi externe, lambda appartient à K, donc soit lambda appartient à K de X, l'ensemble des polynomes. Et bien, lambda point P de X, on utilise point parce que lambda, c'est un scalaire et P, c'est un polynome, c'est pas du même, c'est pas du même ensemble, est égal à lambda fois P de X. Pourquoi là j'ai fois ? Je fais fois, et bien, parce que comme on a vu déjà, j'ai pas exemple, bon, lambda c'est un scalaire, si je multiplie par un polynome, et bien, par exemple, lambda fois X carré plus lambda, lambda, lambda X plus lambda, donc mon polynome, c'était X carré plus X plus lambda, et là, j'obtiens un nouveau polynome. Voilà, parce que lambda rencontre un scalaire qui est, qui est, un, un, bon, mon polynome, c'était ça. C'était, ça, c'était, il n'y avait pas lambda, désolé, il y en avait plus 1, ok ? Donc, X carré plus X plus 1, j'ai multiplié ce polynome par lambda, ça m'a donné lambda X carré plus lambda X plus lambda. Voilà, donc c'est pour ces deux exemples-là, c'était fois, la fois, parce que lambda rencontre quelque chose, rencontre un scalaire. C'est pour ces deux exemples qu'on fait fois. Donc, c'est tout pour ce deuxième exemple. Dans la prochaine partie, on va voir un troisième exemple. Sous-titrage ST' 501